bienvenue pour cette nouvelle lectio divina du mardi fin d'après midi aujourd'hui nous étudierons le texte de jean 6 à partir du verset 22 comme d'habitude je le dirai deux fois j'en tirerai quelques mots pour nous et ensuite nous terminerons par une prière jean 6 au verset 22 le lendemain la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il y avait eu là une seule barque et que jésus n'avait pas accompagné ses disciples dans leur barque ceux-ci étaient partis seuls toutefois venant de tibériade d'autres barques arriveraient près de l'endroit où ils avaient mangé le pain après que le seigneur eut rendu grâce lorsque la foule eut constaté que ni jésus ni ses disciples ne se trouvait là les gens montèrent dans les barques et ils s'en allèrent à capharnaüm à la recherche de jésus et quand ils l'eurent trouvé de l'autre côté de la mer ils lui dirent rabbi quand es tu arrivé ici jésus leur répondit en vérité en vérité je vous le dis ce n'est pas parce que vous avez vu des signes que vous me cherchez mais parce que vous avez mangé des pains à satiété il faut vous mettre à l'oeuvre pour obtenir non pas cette nourriture périssable mais la nourriture qui demeure en la vie éternelle celle que le fils de l'homme vous donnera car c'est lui que le père qui est dieu a marqué de son saut ils lui dirent alors que nous faut-il faire pour travailler aux oeuvres de dieu jésus leur répondit l'oeuvre de dieu c'est de croire en celui qui l'a envoyé ils lui répliquèrent mais toi quel signe fais tu donc pour que nous voyons et que nous te croyons quelle est ton oeuvre au désert nos pères ont mangé la manne ainsi qu'il est écrit il leur a donné à manger un pain qui vient du ciel mais jésus leur dit en vérité en vérité je vous le dis ce n'est pas moïse qui vous a donné le pain du ciel mais c'est mon père qui vous donne le véritable pain du ciel car le pain de dieu c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde ils lui dirent alors seigneur donne nous toujours ce pain là jésus leur dit c'est moi qui suis le pain de vie celui qui vint à moi n'aura pas fin celui qui croit en moi jamais n'aura soif mais je vous l'ai dit vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas le lendemain la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il y avait eu là une seule barque et que jésus n'avait pas accompagné ses disciples dans leur barque ceci était parti seul toutefois venant de tibériade d'autres barques arrivèrent près de l'endroit où ils avaient mangé le pain après que le seigneur eu rendu grâce lorsque la foule lui constaté que ni jésus ni ses disciples ne se trouvaient là les gens montèrent dans les barques et ils s'en allèrent à capharnaüm à la recherche de jésus et quand ils l'eurent en vérité je vous le dis ce n'est pas parce que vous avez vu des signes que vous me cherchez mais parce que vous avez mangé des pains à satiété il faut vous mettre à l'oeuvre pour obtenir non pas cette nourriture périssable mais la nourriture qui demeure en vie éternelle celle que le fils de l'homme vous donnera car c'est lui que le père qui est dieu a marqué de son saut ils lui dirent alors que nous faut-il faire pour travailler aux oeuvres de dieu jésus leur répondit l'oeuvre de dieu c'est de croire en celui qu'il a envoyé ils lui répliquèrent mais toi quel signe fais tu donc pour que nous voyons et que nous te croyons quelle est ton oeuvre au désert nos pères ont mangé la mâle ainsi qu'il est écrit il leur a donné à manger un pain qui vient du ciel mais jésus leur dit en vérité en vérité je vous le dis ce n'est pas moïse qui vous a donné le pain du ciel mais c'est mon père qui vous donne le véritable pain du ciel car le pain de dieu c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde et lui dire alors seigneur donne nous toujours ce pain là jésus leur dit c'est moi qui suis le pain de vie celui qui vient à moi n'aura pas faim celui qui croit en moi jamais n'aura soif mais je voulais dit vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas quelques mots dans ce texte la foule restée sur l'autre rive une seule barque en vérité en vérité en vérité mettre à l'oeuvre en vie éternelle fils de l'homme aux oeuvres de dieu quel signe fais tu donc la manne ce n'est pas moïse pain du ciel pain de dieu donne nous toujours ce pain là c'est moi qui suis le pain de vie n'aura pas faim n'aura pas faim mais la foule n'a pas l'air d'être complètement rassasiée de signes et de miracles puisqu'elle en demande encore et encore à jésus et là jésus va parler de ce pain de vie en le liant bien sûr aux signes du pain partagé qu'il effectuera à la fin de sa vie c'est lui le pain de vie il va aussi parler des oeuvres et là aussi il dit qu'il ya une seule oeuvre à faire c'est celle de croire en lui envoyé par par son père dieu et finalement il relie ce pain là avec la manne du désert en disant que autant pour moïse que pour lui-même ce n'est pas moïse qui a envoyé la manne ni jésus qui s'envoie lui-même mais c'est bien le père qui donne de ce pain là et quelle belle promesse il nous fait à nous qui sommes toujours en attente avides de signes de sa présence de dire que si nous faisons l'effort si nous nous mettons à l'oeuvre de croire et bien nous serons tout le temps rassasiés et abreuvés de ce pain là de cette source là alors voilà ce texte de Jean rappelle pour nous dans nos situations de besoin de plus de paroles de plus de vie il est là ce pain de vie et cette source inépuisable et nous lisons une méditation sur les psaumes tirée de chant du silence d'Alain Lerbet psaume 27 le Seigneur est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte alléluia de la lumière qui redoutait brasier de la sainte face comment trembler dehors dehors il n'est que guerre fer et feu ombre et menace visage dur pour m'assiéger autour il n'est que haine verbe osaguer regard violent pensée lépreuse pour me ruiner dedans il n'est que paix beauté incandescente secret savouré Dieu recueillit pour me saisir devant il n'est que vivre lumière libre verte attente et noce pour m'attendrir Alléluia de lumière qui redoutait brasier de la sainte face comment trembler Amen Merci